Le président Alassane Ouattara a promis d'accroître le soutien à la presse à travers l'augmentation des montants alloués. C'était le jeudi 30 janvier 2020 lors de la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an des journalistes et professionnels de la communication. Dans une salle des pas perdus de la présidente de la république pleine des hommes de médias, le chef de l'état reçu les voeux de nouvel an de la part des responsables des organisations, M. Jean-Claude Koulibaly de l'UNJCI et de M. Patrice Yao du Gepsi. Après avoir remercié le président pour ses actions à l'endroit de la corporation, les deux responsables ont fait quelques doléances en vue de continuer à améliorer les conditions des médias. Pour eux, l'état doit accroître son soutien à travers l'augmentation des montants alloués à la presse et à un élargissement du périmètre d'intervention de l'aide publique. À l'heure suite, le chef de l'état, prenant la parole, a demandé aux médias de continuer à œuvrer à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Votre mission est de contribuer à éclairer nos compatriotes et toute la population car l'information régule la société. Malheureusement, quelquefois mauvaise, a-t-il martelé. Alassane Ouattara a exigé des journalistes plus de rigueur et de professionnalisme et a lutté contre les fake news. Surtout, en cette année électorale, il a souhaité que les médias prennent leur pas de responsabilité. Concernant les doléances sur les situations sociales des journalistes et des entreprises de presse, le chef de l'état a dit que la Côte d'Ivoire fait mieux que plusieurs pays. J'ai demandé au ministre de la Communication de me dire qu'est-ce que nous faisons exactement pour votre secteur. Il m'indique qu'en 2019, nous avons fait 1,26 milliard d'aides en 2019 distribués, 2,4 milliards de francs CFA de fonds de garantie disponibles au FSTP, 1 milliard de francs CFA pour les exonérations cumulées sur les entrants papiers et divers, TVA, étoiles, de 3,4 milliards de francs CFA. Donc voyez-vous, je pense que c'était Yaho Koulibaly qui donnait les chefs du Sénégal, du Burkina. Alors nous faisons mieux que ces pays. Il a en outre promis adopter un nouveau décret au cours des prochaines semaines afin d'élargir les missions de l'organe de soutien aux médias et étendre son champ d'action à d'autres médias, notamment les nouveaux médias et l'audiovisuel. C'est toujours un grand honneur de participer à la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, son excellence à l'Assemblée de l'Ottawa. Nous, en tant que médias en ligne, nous avons profité de l'occasion pour exprimer nos besoins. Nous avons écouté avec grande attention le discours du chef de l'État qui dit que cette année, il va donner des instructions pour que l'aide publique ou médias soit arrivée à la hausse. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et en même temps, nous souscrivons à la demande de notre porte-parole, à savoir le président de l'Union nationale des journalistes du Code-Voye, UNGCI, qui a fait plaidoyer auprès du gouvernement pour que 0,1% du budget national soit accordé à la presse. Et là encore, je crois que si cette doléance est accordée, ça ne fait que soulager. Pour nous, c'est une tradition que le chef d'État ne fait que respecter. Et c'est tout en son honneur parce que nous pensons que c'est le moment d'échanger avec la presse, de savoir qui, dans notre métier, a effectué tout ce travail au cours de l'année et qui est capable quand même de lui apporter sa vision, de lui apporter son idée sur la grande famille de la presse. Je pense que cet échange-là est important et cet échange-là, en tout cas, a son pesant d'or. Les différents responsables de nos différentes organisations ont posé les problèmes de la presse. Lesquels problèmes auxquels le président a promis donner une suite favorable avec la prise très prochaine d'un décret qui va aller dans le sens de la méduration des conditions de vie des journalistes. Et vraiment, je suis heureuse de cette nouvelle parce que toutes ces décisions qui ont été prises aujourd'hui, ces promesses de décision vont contribuer à faire des journalistes, des hommes responsables, des hommes de médias responsables avec un contenu crédit qui puisse attirer les lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada